... Homme d'état français né et mort à Paris entre 1847 et 1907. Député en 1883, président du conseil en 1893, il s'opposa au mouvement anarchiste et fit voter dans ce sens les lois scélérates. Élu à la présidence de la République le 27 juin 1894, il donna sa démission l'année suivante devant l'opposition de la gauche. C'est sous son bref mandat qu'eurent lieu l'arrestation et la condamnation de Dreyfus. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.